... Vaincre la corruption, c'est à ces combats que les dirigeants du continent vont désormais se livrer de manière ferme. Et les assises du 31e sommet des chefs d'Etat et du gouvernement de l'Union africaine, qui se sont tenus à Nouakchott le 1er déjuillés, ont été dominés par ce thème. C'est une gangrène qui constitue un sérieux handicap à l'embol socio-économique de nos pays. Tous les secteurs clés sont concernés par cette situation qui nécessite un long et harassant combat, mais surtout un engagement fort de nos États. Si la question de la lutte contre la corruption était le sujet principal de cette session de l'Union africaine, d'autres sujets non moins importants ont aussi attiré l'attention des dirigeants du continent. Il s'agit notamment du règlement pacifique des crises et des tensions en passant par la réforme de l'institution, la lutte contre le terrorisme ainsi que la lancinante question de la migration clandestine. Le sommet de Nouakchott s'est achevé le 2 juillet par l'adoption d'une série de recommandations et de rapports. Parmi les autres sujets évoqués, dans le communiqué final du sommet de Nouakchott, il y a l'impérieuse nécessité de résoudre pacifiquement les crises, les tensions et les conflits que vit le continent africain, dont la crise libyenne ainsi que les tensions entre l'Euthiopie et l'Erythrie. Ces seulement 18 mois nous séparent de 2020, date fixée par le chef d'État africain, pour faire taire les armes et débarrasser l'Afrique du fluo de conflits. C'est des situations qui freinent considérablement l'essor du continent et confortent les conditions du maintien d'un grand nombre de ces populations, dont la pauvreté le pousse à l'exode et à la migration. Sur un autre volet, les dirigeants africains ont fait le point sur l'intégration africaine en examinant le projet de zone de libre-échange approuvé en mars dernier à Kigali, au Rwanda, laquelle vise à booster et accroître les échanges commerciaux sur le continent. Cinq nouveaux pays ont signé la Convention portant création de la zone de libre-échange continentale, ce qui porte le nombre de signataires à 49 pays. Le Tchad, lui, emboîte le pas aux pays qui ont déjà signé le document de l'entrée en vigueur de la zone de libre-échange continentale. Le sommet de Nogchott a permis également l'examen des questions de grands intérêts pour l'avenir de l'Union africaine, qui connaît des avancées significatives au plan de la réforme institutionnelle et l'application de la règle d'or pour son financement en plus de la réduction du budget dès 2019. Enfin, les dirigeants du continent n'ont pas manqué à Nogchott de rendre hommage à un des leaders charismatiques du continent africain, symbole de la lutte contre l'apartheid, Nelson Mandela, à l'occasion de la célébration du centenaire de sa naissance le 18 juillet 2018. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...